Bonjour à tous, très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous. On va attendre que les gens commencent à se connecter au fur et à mesure, mais en même temps, je vais me présenter. Mon nom est Marc Baclini, comme vous voyez, à l'écran, directeur des affaires pour Prompt. Et la personne ou l'entité qui va commanditer ce webinaire aujourd'hui, qui est un webinaire très important pour l'industrie en cybersécurité, parce qu'on va avoir des invités importants et éminents qui jouent un rôle clé dans l'écosystème. Et donc, on aura la chance aussi de les écouter autour d'une table ronde avec notre animateur attitré aujourd'hui, Nicolas, qui est en même temps le gestionnaire du programme PIC. Donc, pour commencer, on est rendu à maintenant 23 personnes. Si tu veux, on peut, on va attendre parce qu'on est supposé d'attendre plusieurs personnes à se joindre à nous, mais on peut débuter. Déjà, pour respecter l'horaire qui est devant nous, on va commencer le webinaire. Et donc, comme je disais aujourd'hui, on a un webinaire qui a pour titre « Comment musérer la pertinence de l'innovation en cybersécurité ? ». Et donc, il y aura une table ronde et un panel qui va discuter sur cette question-là. Et il y a quatre invités impliqués dans le programme d'innovation en cybersécurité qui vont en discuter. Il y aura, évidemment, pour commencer, débuter, il y aura M. Reda Bensouda, directeur général d'INCICM, qui est un partenaire stratégique pour PROMP et le programme en question. Il y aura aussi Eric Fournier, directeur général d'innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité, au ministère de la Défense nationale. Il y aura aussi Guillaume Clément, qui est en fait le président d'Igide et associé en même temps de KPMG, qui va être participé à cette table ronde. Il y a aussi le professeur Caron, M. Daniel Caron, qui est titulaire de la chaire de recherche et d'exploitation des ressources informationnelles à l'INAP. Alors, pour débuter, sans plus tarder, on va laisser la parole à notre précieux partenaire stratégique, Reda, qui travaille en collaboration avec nous sur des dossiers importants en cybersécurité. M. Reda Bensouda, allez-y. Vous avez trois minutes. Merci, Marc. Une belle introduction. Précieux partenaire, c'est apprécié. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour participer à ce webinaire. Donc, INSEQM, juste un petit mot sur INSEQM. On est la Grappe nationale de l'industrie de la cybersécurité, également reconnue comme centre d'excellence en cybersécurité par le gouvernement du Québec. Notre mandat est essentiellement de soutenir le développement de l'industrie de la cybersécurité québécoise et canadienne à travers trois axes d'intervention qu'on s'est donnés. Le premier touche directement la thématique d'aujourd'hui, c'est de soutenir l'innovation en cybersécurité. Alors, pour ça, on était un partenaire de premier ordre avec PROM pour mobiliser les différents partenaires de l'écosystème pour développer un projet stratégique mobilisateur pour le Québec, un projet stratégique en cybersécurité qu'on appelle maintenant le TIC, le Programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Donc, c'est plus d'une quarantaine de projets qui sont en cours de développement à différents stades de développement au niveau de leur processus d'innovation. Donc, notre rôle, c'est essentiellement de créer des liens avec l'utilisateur final, le besoin pour connecter les besoins au projet d'innovation en cours de développement et on accompagne les processus, les porteurs de projets dans ce cadre, dans le cadre du PIC. Les deux actes d'intervention d'INSEQAM, c'est l'appui à la cybersécurité des entreprises. Donc, on intervient avec le Conseil national de recherche du Canada et développement économique Canada pour les régions du Québec pour accroître la cybersécurité en faisant des interventions ciblées avec nos membres pour accroître la maturité des entreprises. Et le troisième axe qu'on a, c'est le développement de marché. Donc, toutes les innovations qui vont émerger du beau programme PIC vont être appuyées ou on sera là pour les appuyer pour développer des nouveaux marchés percés, des marchés à l'échelle canadienne, mais aussi internationale. Donc, j'espère que ça résume un peu ce qu'on fait. Puis, s'il y a quoi que ce soit, je vais être disponible pour répondre à vos questions plus tard. Merci. Merci, Réda. Merci. Parle-être à Nicolas Manuier. Merci à tous les participants. Merci à nos panélistes de nous joindre pour cette conversation. Je vais inviter aussi nos participants à ne pas hésiter à poser vos questions, vos commentaires dans le QR ici-bas. Nous pourrons les transmettre à nos panélistes au fur et à mesure. On voit que la pandémie a accru notre dépendance aux outils technologiques, à l'Internet, et avec la conséquence d'accroître les cyberattaques. Et sur le terrain, ce qu'on voit, c'est des centaines d'entrepreneurs, des centaines de chercheurs, des organismes qui attaquent ces enjeux pour justement stimuler notre défense et stimuler l'écosystème de l'innovation en cybersécurité. Dans ce contexte, ma première question va s'adresser à Guillaume Clément. Guillaume, vous êtes un entrepreneur chevronné. Vous avez fondé la compagnie EGID en 2009 et puis vous avez joint le groupe KPMG il y a deux ans. Alors, Guillaume, comment se structure l'industrie de la cybersécurité ? Derrière l'offre et la demande, qu'est-ce qui crée vraiment la valeur dans cette industrie ? C'est une bonne et vaste question. Et bonjour tout le monde. En fait, quand on a une petite correction, ça fait trois ans qu'on a joint KPMG. Très fier en passant. Écoutez, vaste question. Je vous dirais que le secteur de la cybersécurité est composé de plusieurs joueurs. Donc, il y a les joueurs qui développent des technologies, des solutions. Et présentement, dans le marché, on a des milliers finalement de fabricants ou d'innovants en cyber. Et c'est d'avion même, je vous dirais, un peu, on en perd la tête carrément. Même nous qui sommes dans le domaine tous les jours, on ne connaît même pas tous les joueurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, et aussi, il y a tout le secteur des services, évidemment, dans lequel on se retrouve. Je vous dirais que c'est peut-être le secteur qui a beaucoup plus de difficultés. Donc, il y a beaucoup d'offres au niveau des solutions, beaucoup d'innovation. Côté services, on comprend qu'on a un enjeu de rareté de ressources. Les besoins sont de plus en plus grandissants. Et les entreprises partent de besoins qui étaient très primaires il y a quelques années seulement. Aujourd'hui, ils veulent avoir des services complets ou veulent avoir des équipes complètes de cybersécurité, même leur équipe interne. Donc, c'est là-dessus où je vous dirais que si on veut un petit peu les deux grandes catégories, donc ceux qui offrent des solutions, ceux qui livrent des services, le côté services est un petit peu à la traîne, d'après moi. Maintenant, au niveau du marché local, ce qui est bien, c'est au Québec, je pense qu'on a fait preuve dans plusieurs autres domaines aussi, mais en cyber, on se démarque à l'échelle mondiale. Plusieurs innovations voient le jour ici, mais la compétition est quand même forte. Donc, il y a des investissements massifs, même de l'ordre, dans certains cas, de plusieurs milliards de dollars partout dans le monde. Tout le monde investit en cybersécurité. Donc, je ne pense pas qu'il y a lieu de dire qu'on est les premiers, on n'est pas tout seul, mais malgré qu'il y a quand même énormément de choses qui se passent ici. Nous-mêmes, au niveau de KPMG, on essaie de devenir un centre de livraison de services pour KPMG au niveau mondial. Et je sais que dans d'autres firmes, c'est le cas aussi dans certains de nos compétitions, nos compétiteurs où est-ce qu'on a quelque chose quand même qui se passe au Québec. Donc, je pense qu'on a de l'expertise de pointe. On a des crédits d'impôt, on a des beaux programmes au niveau fédéral et provincial qui encouragent justement l'innovation et surtout aussi les crédits d'impôt au niveau du service. Donc, ça aide beaucoup le Québec, je pense même le Canada à se démarquer au niveau mondial. Plusieurs initiatives émanent aussi des universités, du privé, du public au niveau de la cyber. Donc, je pense qu'on est vraiment, notre mentalité, notre vision au Québec, elle est très bonne. Et j'encourage, on essaie d'encourager d'ailleurs tous nos joueurs locaux. Mais je pense que la recherche devient extrêmement importante. et je pense qu'on l'adresse parmi plusieurs programmes et plusieurs initiatives. Là où je pense qu'il faut encore faire mieux, c'est au niveau de la rapidité, donc la vélocité avec laquelle on développe soit un produit, une technique, un algorithme, etc. C'est que les besoins vont tellement vite. La cybercriminalité évolue tellement vite, on va en parler plus tard ce matin. Mais le temps, le cycle de recherche, d'innovation entre le moment où on a une idée et on a un produit ou un service, peu importe, qui arrive à point, là, le rythme est tellement élevé que ma crainte, je le vois déjà, on est passé date assez rapidement. Donc, c'est un défi, je pense qu'il va falloir relever tous ensemble dans les prochaines années. Oui, vraiment. Donc, voilà, ça met la table. Je ne sais pas si c'est suffisant. On est limité dans le temps, mais voilà. Oui. Donc, en fait, on peut dire que c'est la sophistication des attaques qui génère justement le besoin de développer des innovations pertinentes pour l'écosystème de l'innovation en cybercriminalité. Si je peux rajouter juste une petite seconde, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, souvent qui sont très unitaires dans leur forme. C'est-à-dire que si on travaille sur un truc en particulier qui va aider peut-être un écosystème, mais les approches globales sont un petit peu moins présentes. C'est-à-dire que plusieurs petites idées, plusieurs petites innovations. Et ce que ça fait au final, c'est qu'on se retrouve avec plusieurs produits ou plusieurs technologies, terrains qui adressent un besoin particulier. Mais au final, on se retrouve, si je suis une entreprise et que je dois adresser tous mes besoins, je me retrouve à solliciter peut-être plusieurs manufacturiers, plusieurs vendeurs et plusieurs firmes de services. Et c'est un petit peu là, je pense que ça pêche un peu là. Donc, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais l'uniformisation, mais encore là, ça amène d'autres enjeux. Bref, on n'a pas fini. Nos enjeux sont grands. Puis je pense que justement, il faut se parler pour, il faut innover pour adresser ces enjeux-là. Justement, en parlant d'innovation, et cette question va s'adresser à M. Caron. M. Caron, vous étiez bibliothécaire et archiviste Canada et vous êtes maintenant titulaire de la chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles. M. Caron, comment créer, comment stimuler l'écosystème de l'innovation pour innover et finalement créer des innovations pertinentes dans toutes les industries, mais plus particulièrement en cybersécurité ? M. Caron, merci et bonjour tout le monde. Merci, Guillaume, parce que, Guillaume, vous avez mis la table à ce que j'allais dire. Donc, c'est excellent. Le côté intégral, donc l'approche plus générique va être importante. Mais d'abord, peut-être une petite précision de faire une distinction entre innovation et invention. Donc, l'innovation, c'est vraiment la transformation de nos organisations, la transformation des systèmes à l'intérieur de nos organisations. Et de là, l'importance de concevoir nos innovations et nos approches innovatrices de façon intégrale, de façon globale. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que, oui, on va développer notre bidule, notre logiciel, on va développer une solution qui peut être très intéressante, mais on oublie, en fait, de regarder l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire où tout ça devrait s'intégrer, s'insérer quelque part et de travailler tous les aspects. Donc, de manière à faire en sorte que l'innovation prenne vraiment racine dans l'organisation. Alors, ça, c'est un aspect extrêmement important, c'est-à-dire, et ça demande, en fait, un maillage. Ça demande un maillage important dans la recherche, entre autres, entre la technologie, ceux qui font la recherche en technologie, et les sciences de l'organisation. Tous ceux qui s'intéressent au fonctionnement des organisations, parce que c'est à partir de là qu'on peut arriver à prendre une innovation et en faire aussi une innovation organisationnelle. Parce qu'on entend souvent l'innovation comme étant quelque chose, justement, de technologique, de physique. Mais l'innovation organisationnelle, elle est essentielle pour qu'on puisse intégrer, justement, ces changements techniques dans l'ensemble des systèmes de nos organisations. Alors, quand on approche ces questions, il faut les voir de façon globale. Je vous donne un exemple, le système de santé au Québec, à la fin des années 60, quand on a décidé, finalement, de faire une innovation, à cette fois-là, qui était organisationnelle. On n'est pas assez des communautés religieuses. Rappelez-vous, à l'État, l'État a pris en charge, donc, l'ensemble de l'œuvre, éducation, santé. Mais depuis ce temps, on n'a jamais fait d'innovation organisationnelle de ce côté. On a fait des réformes, etc. Mais on a énormément d'innovations technologiques, au niveau médical, pharmacologique, qu'on a peine, finalement, à harnacher et en tirer les bénéfices, parce qu'on n'a pas fait l'innovation organisationnelle qui nous permettrait de bien intégrer ces innovations. Alors, de là, l'importance de travailler ensemble, d'avoir une vision complète. Et souvent, quand on aide, en fait, dans mon travail, quand j'aide les organisations à progresser, puis à intégrer ces technologies, on développe des théories du changement, par exemple, ce qu'on appelle les hypothèses de changement. Comment devez-vous faire les choses différemment pour être capable d'intégrer ces nouvelles technologies qui vont vous servir, donc, à être davantage performants, donc, à répondre à vos enjeux? Les enjeux de sécurité font partie de ça. Donc, c'est encore plus vrai du côté sécurité, parce que c'est un monde qui est extrêmement dynamique. Donc, on sait que la cybersécurité, ça n'arrêtera jamais, parce qu'on trouve des solutions et, bon, les hackers vont trouver des réponses à tout ça. Donc, on est dans un monde qui, continuellement, va demander de l'innovation. Donc, il faut vraiment faire un maillage et avoir une vue globale, intégrée de l'ensemble de ce que nous souhaitons changer dans l'organisation pour pouvoir, justement, mettre en place ces nouvelles technologies. Alors, c'est une façon, donc, pour moi, qui est très importante pour arriver à prendre ces innovations-là et aussi à stimuler l'innovation de sorte qu'on ait des réponses constamment nouvelles qui nous arrivent et qu'on peut aller dans un mode qui est vraiment en amélioration continue. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est de travailler en amont. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose les questions au tout début. Donc, il faut qu'on n'attend pas d'avoir un produit quelconque, il faut faire de la recherche-action. Il faut être sur le terrain, il faut que les innovations se développent donc avec les organisations dans un mode de recherche-action. Il y a énormément de potentiel, donc il ne suffit pas d'attendre d'avoir développé son produit, il faut dès le départ travailler en collaboration, cogner aux portes des organisations publiques, entre autres, parce qu'il y a énormément d'enjeux de ce côté-là, mais aussi des organisations privées, des grandes organisations, pour être capables de travailler avec eux et de développer, d'innover, mais en même temps de mettre en marche donc tout ce système d'innovation organisationnelle qui va permettre d'intégrer ces innovations plus technologiques. J'aimerais mentionner peut-être aussi l'importance du gouvernement. Donc, le gouvernement doit, je pense, un rôle extrêmement important au niveau de la… il doit légiférer donc pour, par exemple, sanctionner, pour faire de la cybersécurité, quelque chose d'important et quelque chose donc qui doit prendre racine dans nos mœurs, dans nos façons de concevoir donc nos organisations, parce qu'on est extrêmement vulnérable et sans devenir parano, je pense qu'il y a quelque chose là qui est extrêmement important et qu'on doit mettre en route. Donc, le gouvernement doit légiférer, il le fond de plus en plus, donc en responsabilisant les entreprises. Je pense que ça, c'est une chose qui va forcer la recherche de solutions, mais il doit aller plus loin dans ces marchés publics, par exemple, en étant beaucoup plus ouvert, en favorisant la concurrence, en mettant en place des contrats agiles donc qui sont très ouverts et qui permettent le développement de solutions et qui va chercher finalement l'innovateur donc dans son âme et qui va lui permettre à partir de l'énonciation d'enjeux de trouver des solutions. Au lieu d'arriver avec, par exemple, des appels d'offres, tout déjà bien cadrés et on a déjà la solution dans le fond, mais sans avoir fait le travail d'innovation préalable pour avoir les meilleures solutions possibles et finalement aussi aider à développer cet écosystème de l'innovation qui pour moi est important et qui doit se mettre en branle. Donc, je commencerai avec ça, donc cette différence entre innovation et invention et cette importance de travailler en amont et de considérer nos innovations technologiques avec l'innovation organisationnelle qui doit venir avec parce que l'innovation technologique, c'est un choc pour l'organisation. Merci Daniel pour cette présentation. D'ailleurs, ça rejoint notre dernier panéliste, Éric Fournier, qui est directeur général de sciences et technologies, responsable du programme ID. Éric agit à titre de conseiller scientifique auprès du ministère de la Défense et des Forces armées. Et justement, ce programme ID est un exemple des stratégies gouvernementales pour stimuler l'innovation. Éric, est-ce que vous pourriez nous parler de ce programme ID en quelques mots? En commençant, je vais m'assurer que tout le monde m'entende parce que j'ai des problèmes ce matin à me connecter. Donc, est-ce que ça va venir comme ça? Oui. Oui, parfait. J'aimerais remercier Guillaume et Daniel qui mentionnaient plus tôt qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de la sécurité. Le programme que je représente en est une de ces opportunités, mais il y en a beaucoup d'autres en passant. La cybersécurité est une considération importante pour tous, que ce soit au niveau fédéral, provincial, probablement même municipal. Il y a certainement des programmes comme les nôtres pour financer des gens qui font de la recherche dans ce domaine-là et pour chercher ces nouvelles idées, cette nouvelle innovation-là. Donc, mon rôle est vraiment différent des deux autres panélistes, de Daniel et de Guillaume. je suis vraiment ici pour parler d'un outil qui a été mis en place et pour continuer ce que Daniel disait par rapport à l'agilité. Nous, on s'était bien rendu compte à la Défense qu'avoir des appels d'offres qui durent 20 ans pour mettre en place des programmes, ça ne fonctionne pas quand on parle d'innovation, de nouvelles idées et la cybersécurité est un domaine où ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui a été mis en place, c'est le programme ID, donc Innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité. C'est un programme d'accès à l'innovation de la défense nationale. Ça a été lancé en 2018 avec un assez bon budget, 1,6 milliard sur 20 ans, donc à peu près 90 millions de dollars par année qu'on a pour connecter avec les innovateurs. Tout le monde au Canada peut participer, tout le monde dans le monde peut participer à ce programme-là, que ce soit les petites, moyennes entreprises, la grosse industrie, les gens sans but lucratif, le milieu académique. Et on a fait ça pour aller chercher les idées où elles se trouvent. On sait bien que c'est les petites PME, les personnes dans son garage, dans son sous-sol, dans un laboratoire qui ont des nouvelles idées et qu'on veut aller voir. Donc, on fonctionne par défi dans notre programme à nous. On définit les défis, donc les gens de nos partenaires militaires, que ce soit de l'aviation, de la marine ou de l'armée ou de la force spéciale ou autre au niveau du ministère de la défense, identifier des problèmes, donc des défis spécifiques liés à des problèmes qu'ils ont. Et on lance ces défis-là aux innovateurs canadiens. Sur notre page web, que vous trouvez sous « Idées et défense » sur le web, vous allez voir les 57 défis qu'on a lancés depuis qu'on a lancé le programme. Et sur ceux-là, il y en a déjà plusieurs qui touchent la cybersécurité. Je peux ennuyer quelques-uns dans nos appels qui ont eu lieu dans les dernières années. Maintenant, compréhension approfondie du contenu des médias sociaux. Donc, on parle médias sociaux. Comprendre l'intention en cybersécurité. Identifier les dépendances, les vulnérabilités et de la cybersécurité. Enclaver la cybersécurité sur les navires. Donc, quand un navire se déploie, un navire canadien se déploie, il se retrouve en étant une plateforme indépendante. Donc, comment le protéger? Donc, c'est tous des défis qui ont été lancés par le passé qui invitent les innovateurs canadiens à participer, à amener leurs idées pour résoudre ces défis-là. Et Nicolas me demandait de trouver un exemple de développement qu'on a poussé et qui a mené à quelque chose. Lors de notre premier appel de proposition, il y a un défi qui s'appelait la cyberattribution pour la défense du Canada. Donc, on demandait aux innovateurs canadiens de trouver des nouvelles méthodes d'attribution cyber pour essayer de savoir qui est en train de nous attaquer. Lors de ces défis-là qui étaient lancés en avril 2018, on a eu 27 propositions de peu partout au Canada, de petites compagnies, de grosses compagnies, de milieux académiques. On en a sélectionné 7 qu'on a financées pour le premier 6 mois jusqu'à 200 000 $ pour leur permettre d'avancer leurs idées, de développer leurs concepts. Suite à ça, on en a choisi un qui avait un concept vraiment hors de l'ordinaire et suite à ce contrat-là d'un million de dollars-là, ces gens-là ont fait une démonstration. Cette démonstration-là, à l'intérieur même de notre programme, sans jamais repasser par le processus d'acquisition, nos partenaires qui nous avaient donné le défi, on dit que c'est merveilleux cet outil-là, on en a besoin. Eh bien, on vient d'acheter en novembre dernier, après en tout 22 mois de développement, de phases avancées de développement, on a payé 7,5 millions de dollars pour acheter cet outil-là qui a été transféré aux phases armées canadiennes. Donc, tout le processus, un petit peu moins de deux ans pour partir d'un concept, la développer, la démontrer et maintenant la transférer aux phases armées. Donc, si on parlait de l'agilité tout à l'heure, comme Daniel mentionnait, on essaie de faire de notre mieux dans ce domaine-là parce qu'on se rend compte que la cyber-sécurité bouge rapidement et qu'on doit faire la même chose. Donc, ça met en place un petit peu notre programme et ma contribution à ces discussions-là aujourd'hui. Merci, Eric, pour cette présentation. Alors, cette question va s'adresser à tous les panélistes. On voit que le lexique du cyber-espace reprend un peu le vocabulaire de l'armée d'une certaine manière. On parle d'attaques ciblées sur nos infrastructures, nos institutions financières, par exemple, et nos infrastructures critiques, nos trésors d'eau, d'électricité, par exemple. Alors, messieurs, sommes-nous en guerre d'une certaine manière et si cette analogie de la guerre est appropriée, quels sont nos meilleurs alliés vis-à-vis de cela? Je peux commencer. Je peux commencer parce que nous, on le voit tous les jours, on a une équipe de cyber-réponse, on a un SOC, on le voit, on le voit, en fin de compte, c'est drôle parce que j'utilise ce terme-là régulièrement de ce temps-ci, disant que nous sommes en guerre, c'est de tous les instants, en fait, contre, puis même la grosse différence, c'est qu'on voit les cybercriminels qui cherchent à faire de l'argent facile utiliser de plus en plus des techniques avancées qu'on retrouve souvent dans les mains des acteurs étatiques, donc nation-state threat, donc des attaques hyper sophistiquées, donc ces gens-là, visiblement, soit qui font du développement eux-mêmes et en fond, ou récupèrent des outils à gauche, à droite, il y a beaucoup aussi d'acteurs qui développent, ça a toujours été, mais c'est plus vrai que jamais, donc tu as ceux qui développent les outils, les toolkits, les services, comme les ransomware as a service, par exemple, et tu as ceux qui les utilisent, donc tout si simple que ça, mais l'évolution, les techniques, l'évolution, l'automatisation aussi est plus forte que jamais, donc on se retrouve, on fait face, parfois il y a le volet cyberciminel, il y a le volet après ça, espionnage économique, espionnage industriel, et je pense qu'il y a un mélange un peu dans tout ça, tu as des états aussi qui visiblement se financent avec des attaques plus classiques de type cybercriminalité, donc les fameuses cyberextorsions, etc., et tu as des groupes de cyberciminels probablement aussi qui récupèrent de l'info, qui en revend, qui en fait compte à des états, bref, tout ça. Donc, tout est mélangé, oui, nous sommes en guerre et il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se passe présentement et je vais finir là-dessus, je vais laisser le temps aux autres, le gros, gros, gros paradigme, le gros chiffre qu'on voit présentement, c'est que tu as des entreprises, il y a quelques mois seulement ou quelques années, c'était les proies faciles en guillemets qui tombaient au combat face aux attaques de cybercriminalité et aujourd'hui, tu as des entreprises, des organisations qui sont sur papier très matures et qui tombent au combat et de façon déconcertante. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe et c'est sans compter en fin de compte tout ce qui est espionnage, etc., qui se fait de façon beaucoup plus furtive et qui se fait depuis des années d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau mais on dirait que ça s'est démocratisé, c'est un peu le constat qu'on peut faire. Je peux poursuivre. Je peux ajouter. Vas-y, Daniel. D'ailleurs, d'accord, je vais y aller puis je vais reprendre, Éric, ce que tu disais puis arriver à la question parce que je trouvais très intéressant votre programme du fait justement qu'il met l'information sur les enjeux à contribution dès le départ et ça, c'est un élément essentiel pour l'innovateur. L'innovateur, il veut entendre, il veut savoir de quoi on parle, quels sont vos enjeux, quels sont vos problèmes et ça, ça va l'aider justement dans son travail d'innovateur. Alors, ce que vous faites, c'est génial et je pense que beaucoup d'organisations auraient l'avantage justement à prendre ce type d'approche-là pour que l'information circule. On sait, en économie, plus il y a d'informations qui circulent, plus il y aura d'idées, plus il y aura de créativité qui… et ça, c'est fondamental. On a fait d'ailleurs un papier au Cyrano cet été pour le ministère des Finances sur cette question d'économie durable où on devrait développer des plateformes où on partage l'information. On ne garde pas l'information à l'intérieur de notre organisation, mais on la partage pour favoriser l'innovation. Sur la question même, je dirais, bien, Nicolas, pour moi, c'est rien de nouveau. Ce qui a changé en termes de guerre, c'est vraiment les moyens. Et c'est ça qui est important de souligner parce que je trouve que nos organisations autant public que privé sont encore très dinosaures et sont à l'ère pré-numérique et comprennent mal, en fait, ce qu'est le numérique, comprennent mal qu'on est dans un espace d'interaction complètement différent et qui demande des actions différentes. Il faut faire les choses différemment. Et donc, je pense que, oui, on est dans un univers d'attaques, effectivement, mais les attaques, on l'a vu, viennent aussi de l'intérieur. Donc, pour moi, c'est toujours un petit peu, j'avais parlé avec le ministre Kerr de ça aussi, c'est que cyberdéfense, oui, mais cybersécurité, c'est plus large. Il y a beaucoup plus. Et pour les organisations, quand on dit cyberdéfense, souvent, elles vont penser on s'emmure et puis c'est réglé, alors que, bon, ça se passe peut-être à l'intérieur. Donc, il faut vraiment voir la chose comme étant quelque chose de très global, de très intégral, donc qui demande des actions partout, à la fois à l'intérieur, dans nos systèmes, mais aussi l'éducation, la culture de l'organisation qui est une forme de réponse à tout ça. et qui va faire en sorte qu'on va entrer dans un mode de transformation constant. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est la ligne de défense, pour moi, la réponse, c'est cette adaptation constante qu'on va devoir mettre en place dans notre culture de nos organisations pour faire face à tous ces enjeux de cybersécurité et de cyberdéfense, évidemment aussi, parce que c'est là aussi, je suis d'accord avec Guillaume, j'ai vu certaines vidéos où on se voit attaquer à certaines zones, c'est quand même assez intéressant de voir à quel point ça roule, mais ce n'est pas nouveau, les moyens sont différents, les moyens sont beaucoup plus puissants qu'ils étaient auparavant et peut-être plus sournois parce qu'on ne voit pas les choses avant que ça nous arrive, donc on ne va pas venir l'ennemi, alors voilà. Et j'aimerais suivre en passant, messieurs, vous faites un très beau travail à mettre la table pour moi à chaque fois. Tout à l'heure, Daniel parlait d'agilité, là il vient de parler de culture et encore une fois au niveau de la Défense nationale, la raison d'aide à ce programme-là, c'est de modifier notre culture. On a toujours tendance à avoir des gros achats avec des grandes listes de requis qui prend 20 ans à mettre en place et quand quelque chose est livré, il est déjà dépassé et c'est pour ça que le programme-idée avait été conçu. Mais quand on parle de guerre, j'aurais peut-être plus tendance à la regarder comme un jeu d'échec. Ça se produit tellement vite en cybersécurité qu'on fait un mouvement, on met en place un système, quelqu'un d'autre fait un mouvement, une réponse et on doit continuer comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles je vois la cybersécurité comme étant un domaine de recherche que le programme ID va suivre régulièrement parce que ça évolue tellement rapidement et c'est ce mouvement-là, cette réponse-là qui se font rapidement. Les cyber pirates trouvent toujours des façons de contrer les nouveaux systèmes qu'on a mis en place. Il faut en mettre d'autres donc c'est continuel et c'est pour ça qu'on va continuer d'avoir des appels et de propositions pour la cybersécurité. A toi Nicolas. Oui, on voit que ces programmes sont mis en place justement pour aider nos entrepreneurs à mettre en place leurs solutions puis à ce que ces solutions soient les plus pertinentes possibles pour les besoins du marché et d'ailleurs je m'adresse aux participants qui ont levé la main pour l'exemple de Patricio Alviero et Luc Poulin. L'exemple pour vous aider justement dans le développement de vos produits, le programme ID en fait partie, le programme PIC en fait partie et on voit toute une multitude de solutions qui s'offrent sur le marché pour justement à ce que les autorités aident les entrepreneurs comme vous à répondre à vos besoins puis à vous soutenir dans le développement de vos applications. Alors, je reviens de manière plus large si on voit que la stratégie de défense et je reprends l'analogie de l'échec c'est la sophistication des attaques alors on voit qu'il y a un marché de la cyberattaque qui est en train de se développer quand on va sur le Darknet on a les données qui se revendent nos logiciels ransomware également alors vis-à-vis de cette perspective-là comment messieurs vous imaginez l'industrie de la cybersécurité se développer dans les futures années quels seront le futur des attaques quels seront les futurs des outils de la défense j'ai commencé dans toi je peux peut-être laisser la place à un autre ou je peux encore une fois prendre les devants je suis vrai honnêtement je vais être très 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 candid et sincère c'est difficile de dire ce qui va se passer on fait des choses aujourd'hui en sécurité et on développe des technologies on utilise des technologies qui n'existaient pas il y a deux ans les approches doivent être on fait le lien avec Eric et Daniel on parle d'innovation on parle d'agilité on parle de transformation constante donc c'est carrément ça dans le monde on doit on est mais on doit s'améliorer ça veut dire quoi ça veut dire que si on est en constante évolution ça veut dire que c'est difficile de prévoir ce qu'on va faire dans deux trois ans mais en gros en gros moi je pense que un des problèmes qu'on doit adresser je vais parler du côté plus industrie solution quand je disais tantôt en entrée de jeu qu'il y avait trop il y avait beaucoup de solutions beaucoup de vendeurs beaucoup de manufacturiers moi je pense que c'est un des problèmes donc l'industrie ce que je souhaiterais je ne sais pas si ça va être le cas mais ce que je souhaiterais c'est qu'il y ait une rationalisation à certains égards on comprend que il y a toujours la compétition toujours l'innovation qui va faire qu'il va y avoir des nouveaux joueurs mais à certains égards il faut que ça soit un peu plus clair il faut que ça soit plus simple aussi pour le consommateur à savoir quelle est la solution à mon besoin quelle est la solution à mon problème et présentement même quand nous les spécialistes on est un peu perdu il y a clairement un problème où on s'en va avec ça je ne sais pas mais je pense être d'admettre qu'il va falloir être aussi au devant de ce que les attaquants en fait des tendances les tendances on les voit on les vit mais ce que l'attaquant de demain va faire comment il va s'exécuter on a des idées forcément mais c'est un peu difficile si on avait prévu aujourd'hui ce qui se passe avec les cyber extorsions l'ampleur en fin de compte du phénomène de cyber extorsion donc les attaques de type ransomware ce n'est pas nouveau mais ça ne fait pas quand même 20 ans que ça existe si on avait prévu aujourd'hui que le marché la cyber criminalité elle ressemblait à ça je pense que tout le monde en fait il y a des personnes qui l'ont vu venir pas comme c'est présentement donc c'est un peu difficile d'y aller avec des prédictions lointaines je parle voilà c'est mon avis donc je n'ai pas été personne mais voilà c'est une bonne lecture aussi j'ajouterais simplement quelques quelques éléments je pense que il y a un concept qui me vient en tête si on a pris l'analogie de la guerre on pourrait prendre l'analogie aussi de l'équilibre instable je pense qu'on va être notre objectif c'est de demeurer en équilibre mais ça va être instable donc ce qu'on a vécu pendant près de 40 ans une sorte de tranquillité d'esprit on était en contrôle je ne crois plus qu'on va l'être à moins justement qu'on soit en mesure d'innover constamment qu'on soit dans un monde où on va être d'accord prêt et ça va faire partie de notre culture d'accepter que tous nos systèmes vont évoluer vont changer et cette tranquillité ce plateau là où on se repose et finalement on peut faire notre boulot tranquillement je pense que ça va s'éloigner de la réalité parce que les technologies numériques nous amènent dans un univers tellement mouvant et qui se développe à une rapidité et quand on lit un petit peu ce qui s'en vient sur ce qui s'en vient c'est assez c'est impressionnant et donc ça va se transférer éventuellement dans des applications commerciales et c'est là bon quand ça va entrer dans les organisations dans la vie commune communautaire c'est là que tous les nouveaux enjeux vont poindre donc pour nous je pense que pour l'industrie comme telle en fait l'industrie de la cybersécurité elle doit travailler en lien avec les personnes les communautés la société ça doit être quelque chose de multidisciplinaire et qui doit intégrer beaucoup de force pour qu'on comprenne l'ensemble de l'écosystème et qu'on puisse finalement jouer ce rôle qui sera le nôtre mais on sera plus tranquille comme on l'a déjà été mais c'est pas négatif c'est simplement un changement de paradigme il faut s'y habituer équilibre instable absolument et comme le souligne un de nos participants la cybersécurité a une vision beaucoup plus large il y a l'industrie de la cybersécurité en tant que telle mais quand on développe un outil ou une application technologique on ne peut pas s'empêcher de penser sécurité et finalement cette industrie est de plus en plus transversale et d'ailleurs ça se voit dans le programme d'innovation en cybersécurité du Québec avec des entreprises vraiment très larges avec des industries de la santé du secteur financier qui prennent à cœur ces enjeux dans le développement même de leurs nouvelles applications non ça c'est l'autre c'est l'autre pan de mur qu'il ne faut pas ignorer on parle depuis le début d'un volet mais effectivement je pense que ça fait partie des sujets de la présente session comment intégrer la cybersécurité dans le développement finalement de produits ou de logiciels oui c'est sûr est-ce qu'on en parle là c'est ça et au final pour boucler la boucle je vous dirais messieurs qu'on a compris que la cybersécurité servait à se protéger que c'était un jeu d'échec pour justement protéger nos infrastructures protéger notre identité nos données notre intelligence notre propriété intellectuelle donc d'une certaine manière est-ce qu'on peut voir la cybersécurité comme un une sorte de de motivation à l'innovation c'est-à-dire faut pas le voir comme un annexe c'est quelque chose de nécessaire à le faire dans le développement de mon outil mais vraiment comme une propulsion dans ce sens et c'est pour ça que ces programmes existent mais dans ce contexte-là comment est-ce qu'on est possible de mesurer la pertinence d'une innovation en cybersécurité est-ce que c'est purement la défense aux attaques ou est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que ce paradigme et justement en mesurer l'efficacité en termes purement technologiques moi je veux dire un petit quelque chose Guillaume Nicolas pour ça ici à la défense on fait pas de la cybersécurité pour faire de la cybersécurité on est pas intéressé à faire de la cybersécurité on est intéressé à livrer notre mission on est intéressé à s'assurer que quand on va aller à quelque part nos systèmes vont fonctionner que nos que nos que les les membres des forces de mécanismes vont être protégés que leur équipement va fonctionner donc qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils sont supposés faire donc pour moi je vois la cybersécurité comme étant un 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 produit qui va nous permettre de livrer donc la cybersécurité c'est pas intrinsèque on la fait pas parce qu'on parce qu'on veut la faire on la fait parce qu'on doit la faire et c'est vraiment une façon de voir les choses qui est différente c'est un à côté à tout mais c'est c'est partout c'est ce que j'ai ajouté et donc de là si je peux me permettre Nicolas je rajouterais à ce qu'Éric dit de l'importance de l'intégrer dès le départ dans notre réflexion parce que ça doit faire quand on fait des politiques publiques on pense à un tas de choses et on fait des remues-méninges on essaie de voir un peu les différents scénarios possibles etc moi j'ai été responsable de sécurité dans un très gros ministère il y a une vingtaine d'années on n'était pas dans le cyber à l'époque on était encore à la sécurité physique mais c'était toujours la dernière des préoccupations de l'organisation ils s'en foutaient jusqu'à temps qu'on ait les attaques de 2001 de 2001 et donc et là tout à coup on devient important quand il y a une crise là d'ailleurs on l'a vu avec les ransomware tout ça c'est là la cybersécurité mais il ne faudra pas l'oublier après elle doit être partie justement je suis d'accord avec Éric en fait moi je dirais on a des principes on a des valeurs on est un état de droit donc on est des organisations qui avons des missions il faut garder le cap là-dessus puis dire bon la cybersécurité c'est un élément c'est un levier qui va nous permettre d'atteindre notre mission il ne faut pas se gêner pour poser la question puis introduire dès le départ ces éléments dans la réflexion et dans la construction de nos organisations tout à fait on fait compte c'est ça puis tu sais c'est facile à dire mais une des clés du succès tout le monde est responsable un peu de la cybersécurité je pense juste au TI présentement il faut c'est d'admettre qu'en cyber c'est une expertise à part entière une expertise de pointe mais pour certains volets mais il y a d'autres volets qui doivent être adressés par les TI qui doivent être adressés par justement les gens qui développent le portail client de quelle bon whatever organisation donc on parlait tantôt de mentalité d'avoir un peu l'esprit embedded excusez-moi les termes anglophones mais au niveau de la cyber mais ça veut dire quoi ça moi je pense que c'est un peu la problématique on parle beaucoup de choses depuis tantôt mais ça se concrétise comment dans le day to day c'est peut-être là aussi qu'il y a un écart puis on ne réglera pas ça en deux minutes mais grosso modo ça veut dire quoi pour le gestionnaire ça veut dire quoi pour le développeur applicatif ça veut dire quoi pour je ne sais pas moi la secrétaire donc il y a un volet puis mis à part l'aspect l'aspect sensibilisation la sécurité identifier un phishing ça c'est ça c'est c'est pas que c'est réglé parce que je veux dire on sait quoi faire à la limite mais de l'avoir vraiment inculqué dans dans l'esprit de l'organisation ça je pense que c'est un autre défi puis ça se concrétise comment c'est un autre défi c'est c'est pas simple c'est simple et c'est pas simple c'est simple à dire mais ça s'inscrit je pense justement dans je pense que les organisations quand on intervient sur des cyberattaques donc on répond à un incident je peux vous dire que ces organisations-là du jour au lendemain sont sensibilisées de bas en haut de gauche à droite parce qu'ils ont eu l'effet choc ok l'entreprise est arrêtée pendant deux semaines ils perdent des millions etc les gens réalisent à ce moment-là donc ça ne prend pas un cours après ça pour les sensibiliser c'est réglé mais Daniel ça dure combien de temps ça le choc l'effet choc dure combien de temps après puis je pense qu'on peut oublier vite mais je ne sais pas si on oublie aussi vite que ça je pense que nos enjeux de cyberattaque etc c'est là pour rester donc je pense qu'on va avoir des reminders assez fréquemment je rajouterais Guillaume si je peux Nicolas un point c'est extrêmement important ce qui a été soulevé par Guillaume le fait de comment on fait ça concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'on ait les bonnes questions qu'on pose les bonnes questions et ce n'est pas ce que j'ai observé souvent c'est qu'on va donner ces mandats-là en orbite on va donner ça à quelqu'un lui il fait la cybersécurité lui il fait la gestion des risques un autre fait ci il fait ça non non il faut que le gestionnaire en fait ait cette grille de questionnement dans mon unité moi j'ai de la prestation de service donc je suis quelqu'un qui va vers l'extérieur quels sont mes risques dans mon unité je fais tel autre type de travail quels sont mes risques et il faut que chacun se pose ses questions et aille chercher finalement l'aide nécessaire autour de lui autour d'elle pour être capable justement de répondre et de trouver les solutions c'est l'application elle va se faire comme ça ça ne viendra pas de quelqu'un qui va régler votre problème ça vient de vous qui devez vous questionner sur les enjeux auxquels vous faites face selon votre unité de travail et ils vont être différents et c'est là que l'innovation est intéressante parce qu'on va trouver des solutions un peu sur mesure pour tout le monde donc selon la situation où nous nous trouvons alors donc c'est vraiment oui la formation oui il y a effectivement besoin de de s'assurer qu'il y a une sensibilisation mais Guillaume je l'ai on donne la formation au bout de six mois c'est oublié là j'espère effectivement j'espère je pense qu'il va y avoir il y a eu tellement de gros coups que je pense que ça a réveillé mais on oublie vite effectivement et donc ça doit faire partie de notre questionnement de notre gestion dès le développement de l'application on doit prendre en compte ces enjeux et c'est vrai comme le soulignait un de nos participants une protection à 100% c'est un peu une utopie on peut c'est impossible d'avoir une application complètement imperméable à 100% on est plus dans un mode où quel est le niveau de confiance avec lequel on est confortable pour lancer un produit sur le marché et je suis content que vous souleviez cet enjeu dans le sens où je vais pouvoir passer à la présentation du programme d'innovation en cybersécurité du Québec qui vise justement à allier les acteurs les entreprises et les entrepreneurs pour lier ces enjeux-là à l'industrie de la cybersécurité dans le développement de leurs applications avant cela peut-être Eric un mot de la fin de votre côté ou Guillaume et Daniel pour clôture le débat Eric je ne sais pas si pour moi le mot de la fin est que comme j'ai mentionné au début et quelques fois dans le dernier 45 minutes qui en passant était très intéressant à la défense il est certain que nous on va continuer de rechercher à travailler avec des experts des gens qui vont être agiles et qui vont avoir développé les nouvelles connaissances comme on a parlé tout à l'heure on ne sait pas où est-ce qu'on va être dans un an dans 18 mois dans deux ans donc je vous demande juste de jeter un coup d'œil une fois de temps en temps sur notre portail pour voir les nouveaux défis qu'il va y avoir parce qu'on va avoir d'autres crises et il est certain qu'on va identifier de nouveaux problèmes à régler en cybersécurité donc on va avoir d'autres questions pour les gens les experts dans ce domaine-là on en a des experts chez nous aussi on est une grosse boîte la défense mais on a besoin de l'aide de tous les experts canadiens pour pouvoir arriver à se mettre en position pour pouvoir livrer notre mission finalement merci beaucoup en passant merci j'aime ça M. Fournier ce que vous dites parce qu'effectivement je prône depuis des années une meilleure collaboration entre justement le privé et les instances les autorités les différentes autorités il y a vous à la défense il y a le service à l'enseignement évidemment il y a la GRC la SQ on commence de plus en plus à échanger avec la SQ notamment mais je pense qu'on peut amener beaucoup et vice versa donc ça c'est à améliorer je peux peut-être le mot de la fin moi je pense que c'est agilité on revient à ça mais agilité dans tous les sens c'est-à-dire que je vous donne un exemple concret j'entends encore parler de roadmap cybersécurité sur trois ans c'est fini ça il faut arrêter de penser puis j'ai même vu encore récemment cinq ans on est loin du compte je pense que oui il faut se donner un plan c'est clair il y a des choses à mettre en oeuvre mais il faut y aller à vue un an peut-être quelques mois et les budgets je fais face à des organisations des fois non cette année budget non on ne peut plus travailler le budget c'est réglé non non il faut être capable de bouger il faut être capable de redéfinir le budget rapidement changer les colonnes de place donc il faut laisser de côté le fichier Excel l'aspect très très comptable pas que je ne veux pas dire que c'est budget limité on fait ce qu'on veut ce n'est pas ça l'agilité c'est dans toutes les formes même aussi dans le back office donc voilà c'est le message que je dois passer puis que aussi des fois les petits détails font des chiffres en grande différence ce n'est pas des grands programmes de plusieurs millions de dollars qui vont vous parer face aux cyberattaques il y a des oublis il y a une mauvaise priorisation aussi dans les contrôles qu'on priorise donc les contrôles qui font la différence des fois ne sont pas priorisés à l'insu des gens donc il y a ça aussi des fois une petite réorganisation dans les priorités peut faire une grande différence voilà en gros de la fin ça va être de travailler ensemble il faut travailler ensemble revenir à la définition de ce qu'est l'innovation l'innovation c'est un choc au système donc c'est quelque chose qui va transformer l'ensemble de l'organisation donc il faut mettre toutes les forces au travail donc pour trouver des solutions et ce sera quelque chose donc qui va se poursuivre à mon avis en tout cas de façon constante on n'aura pas de répit on voit que bon tout ce qui arrive avec le quantique il va y avoir énormément de choses qui vont se développer donc il faut être préparé et il faut le travailler conjointement ensemble donc et c'est l'information qu'on arrivera à échanger autour des enjeux autour des problèmes qui feront en sorte que des innovateurs se joindront à la conversation et on aura des réponses qui vont évoluer et qui vont transformer nos organisations donc il faut que ça soit un travail conjoint voilà merci monsieur ce qui m'amène à la présentation du programme d'innovation en cybersécurité du Québec qui est un programme d'investissement majeur pour justement propulser l'industrie de la cybersécurité pour l'avenir du Québec pour justement voir émerger des solutions pertinentes alors c'était un c'est un programme qui a été lancé en 2019 et les choses avancent vite c'est un programme qui visait justement à avoir émergé plus de 50 projets d'innovation et à date on est on a beaucoup concrétisé la vision du programme comme je le mentionnais tantôt on voit des entreprises qui profitent de ce programme là qui sont en santé qui sont en finance dans des industries variées on a même du manufacturier également alors parfois les entreprises pensent à tort que le programme s'adresse à elles s'adresse seulement aux entreprises en cybersécurité mais non ce que l'on va regarder c'est la pertinence du projet et comme on le soulignait lors de nos conversations c'est de joindre les acteurs à l'industrie de la cybersécurité donc via à l'expertise qui est nécessaire dans le développement de l'application produit processus donc finalement c'est un programme qui vise à faire travailler et collaborer les gens ensemble donc les entrepreneurs les entreprises avec les chercheurs les organismes les clients pour voir émerger des solutions finalement qui sont pertinentes donc c'est un programme d'investissement majeur qui a été créé par le ministère de l'économie et de l'innovation qui vise à un investissement global de 68 millions dollars concrètement ce que ça veut dire pour les entrepreneurs comme vous parce que c'est un programme qui s'adresse aux entreprises et qui finance directement les projets d'innovation donc sous forme de subvention donc ce que ça veut dire pour vous c'est que votre projet d'innovation peut être financé à hauteur de 25% de la valeur de votre projet on est en cours de dernier appel à projet on arrive à la fin du programme et le dernier appel à projet va se clôturer le 17 mars prochain et nous sommes en recherche de nouveaux projets d'innovation pour justement arrimer votre projet à l'industrie de la cybersécurité donc concrètement le programme va financer 25% de votre projet d'innovation on a des budgets qui vont de 150 000 dollars à plusieurs millions de dollars c'est un programme très flexible l'objectif encore c'est de créer une expertise au Québec pour voir émerger des collaborations et la création de produits pour qu'il y ait des dépenses en recherche et développement donc sur ce n'hésitez pas à nous contacter notre équipe de Prant pour vous accompagner dans la structure de votre projet on a beaucoup de connexions dans l'écosystème ce qui veut dire qu'on peut vous mettre en relation avec des chercheurs qu'on peut vous mettre en relation avec d'autres entreprises pour justement cibler l'expertise dont vous avez besoin pour voir votre projet se mettre à jour et puis finalement le réaliser l'essentiel c'est pas que vous travaillez en cybersécurité c'est que vous aviez une problématique pertinente pour l'industrie qui serait profitable à l'écosystème et sur lesquelles il serait profitable que d'autres entreprises ou d'autres chercheurs travaillent avec vous pour justement faire avancer l'écosystème de l'innovation en cybersécurité au Québec et sur ce PRAMPT c'est plusieurs programmes de financement et puis je suis accompagné de Marc Daclini directeur du développement des affaires qui peut nous donner une vue plus ensemble des programmes de PRAMPT qui visent justement à propulser l'innovation non pas en cybersécurité mais également en intelligence artificielle en quantique en 5G et plein d'autres domaines également En fait merci beaucoup Nicolas pour tu as animé ça avec brio merci à nos panélistes c'était judicieux c'était vraiment très intéressant comment on dit en anglais il y a un mot qui me vient à l'esprit insightful ça nous a permis vraiment de mieux cerner les enjeux et j'ai suivi ça de très près effectivement PRAMP pour amener ça dans le contexte de la discussion PRAMP est vraiment un outil qui favorise l'innovation qui est un outil qui est un véhicule qui est en place qui est utilisé par le MEI pour justement nourrir avec un engrais l'écosystème en cybersécurité mais il n'y a pas seulement la cybersécurité comme vous le savez le PRAMP c'est l'ensemble des programmes on en a plusieurs donc tantôt Nicolas les a bien énumérés et l'idée aujourd'hui c'est vraiment de favoriser pour nos auditoires c'est de bien comprendre que nous on est là pour vous aider si vous avez des idées au niveau de la cybersécurité à les faire avancer à les propulser et même quitte à faire du maillage avec les partenaires académiques et industriels pour justement le développer ces solutions-là qui sont éminemment importantes mais qui ne touchent pas seulement les firmes en cybersécurité mais qui touchent vraiment plusieurs beaucoup de secteurs et très large donc c'est vraiment on est un collaborateur pour ces entreprises-là pour favoriser cette innovation en cybersécurité d'ailleurs avec nos partenaires INSEQM qui a été présenté initialement aussi qui participent justement à le développement de cet écosystème en cybersécurité sans plus tarder je vais vous présenter moi je fais partie de l'équipe de DDA et voici nos programmes tantôt on a parlé de nos programmes et voici l'équipe au complet alors on est là pour vous servir et n'hésitez pas à nous contacter pour justement répondre à vos questions pertinentes mais comme disait tantôt Nicolas pour en ce qui concerne le programme de cybersécurité il reste peu de temps et j'ai un message très important si vous avez présentement sur la planche à dessin des projets en innovation en cybersécurité c'est le moment d'appliquer et pour ce faire Nicolas et moi on va rester dans le webinaire pour répondre à vos questions plus particulièrement et prendre le soin de vous accompagner pour définir comment cet argent-là peut vous aider à faire développer vos projets en innovation et encore une fois merci à tous les panélistes merci à toi Nicolas pour cette table rang qui a été vraiment très éducative voilà j'inviterai l'ensemble des participants aussi à rester sur la ligne s'ils le souhaitent nos panélistes vont rester également après 11 heures justement pour continuer les discussions et Marc et moi restons à votre disposition alors ce qu'on va faire c'est que les participants vont être admis sur la salle directement pour participer au débat et continuer nos conversations en attendant Nicolas si vous voulez regarder la zone questions et réponses il y a beaucoup de questions que vous pourriez adresser à nos panélistes bonjour juste m'indiquer à quel moment ouvrir ou fermer mon micro ma caméra s'il vous plaît pour pas que je vous dérange nous avions une question de Pascal Lemay quand M. Caron soulignait les menaces de l'interne est-ce que vous faisiez allusion aux employés des organisations les employés malveillants parce que souvent les menaces proviennent d'un manque de vigilance tout simplement plus que de la malveillance c'est vrai oui en fait ça peut venir d'un processus qui est mal pensé ça peut venir effectivement de personnes donc et plus on aura d'automatisation plus on entre de choses qu'on comprend souvent mal ou très peu ou plus ou moins transparentes quand on parle d'algorithme donc effectivement il y a plus que simplement la cyber défense c'est ce que je voulais dire effectivement on a une nouvelle question aussi de Jessica Panamera un de nos grands défis c'est la résistance dans nos organisations de mettre en place une manière agile des mesures nécessaires est-ce qu'une sensibilisation au niveau des états pour sensibiliser à tous et les citoyens d'accomplir cette responsabilité finalement qui nous incombe à tous oui je peux peut-être me prononcer là-dessus moi je pense que l'enjeu je pense qu'on ne sait même pas c'est quoi l'agilité en fin de compte qu'est-ce qu'on veut dire par agilité comme je faisais référence entre toi des exemples la sensibilisation des gestionnaires de tous les partis finalement à la cybersécurité il y a une incompréhension par rapport à ce qui doit être fait ok puis l'état d'âme dans lequel on doit être fait que c'est on est beaucoup dans le flou et dans l'inconnu aussi pour pardonner à tout le monde finalement on est dans un domaine qu'on dit qui est en constante évolution les paradigmes sont peut-être pas tout à fait définis c'est une grande mission c'est un grand défi de demander à des gens d'être sensibilisé à oui au principe ça va mais dans les faits ça se concrétise comment dans le day to day c'est un autre défi je pense que je sais pas si je réponds à la question mais oui l'état doit s'en mêler oui mais je pense que les leaders doivent déjà comprendre certaines choses qui ne sont peut-être pas encore comprises à ce jour ça commence en haut tourne-la de la top comme on dit et voilà donc présentement en cyber il y a beaucoup de bottom-up il y a beaucoup de gens qui ont des initiatives sur le terrain mais c'est beaucoup moins pire que c'était il y a eu beaucoup de changements je pense dans les 2-3 dernières années il y a énormément de changements au niveau des mentalités il y a une ouverture indéniable il y a un intérêt c'est indéniable mais comment ça s'exécute dans le day to day dans la vraie vie ça je pense que ça reste encore à peaufiner puis j'ai pas de j'ai des exemples j'ai des cas concrets on manque de temps mais mais c'est pas encore clair même pour moi ok donc si c'est pas clair pour moi c'est un bon défi pour les pour le commun des mortels voilà humblement je dis ça mais ce que je vis là-dedans j'ajouterais peut-être que le programme du ministère de l'éducation du Québec en fait a fait des poids géants de ce côté-là il y a un très beau programme d'éducation au niveau du numérique qui va inclure ce type de question-là comme on a fait dans les pays nordiques et ça je pense que c'est très bien c'est du long terme mais au moins il y aura cette sensibilisation qui va s'enraciner dans les générations futures ça c'est pour moi c'est extrêmement important mais à plus court terme il y a quand même un travail de sensibilisation et de formation au niveau des gestionnaires pour moi ça reste des administrateurs des gestionnaires qui doivent être sensibilisés à ces questions-là et ne pas le prendre et la donner ah ben tiens lui il va s'occuper de ça ou elle va s'occuper de ça c'est quelque chose qui doit être conçu construit pensé dans l'entièreté de l'organisation dans tout son système sanguin et ça c'est peut-être le plus grand défi en fait de ne pas en faire on est habitué de donner des tâches on gère en disant bon ben telle personne va s'occuper de telle chose dans le cas de la sécurité particulièrement de la cybersécurité c'est une culture c'est quelque chose qui est qui est plus qui est plus sournois comme je disais plus tôt donc qui est partout donc il faut on a appris à marcher sur le trottoir marcher sur la rue quand on se balade etc on a des réflexes mais il faut faire un peu la même chose les développer et je pense que avant d'entrer une nouvelle technologie un nouveau bidule avant de faire les choses différemment mais on aura le réflexe de se poser la question est-ce que ça me met à risque de quelle façon nous avons une nouvelle question également de Delphine Promoton le programme s'applique uniquement à des solutions logicielles peut-on appliquer à une démarche à un service d'expertise spécifique alors là je vais me permettre de répondre je dirais que le programme encore une fois et je reprends la perspective de nos panélistes est vraiment très agile l'essentiel c'est de créer un centre d'expertise en cybersécurité et c'est pour ça que le programme a été mis en place oui on va financer des projets d'innovation mais ce qu'on veut c'est d'avoir des spécialistes qui travaillent sur des projets d'innovation de manière à se former pour que cette expertise reste là au Québec et finalement que on protège nos citoyens ici donc oui le programme est flexible dans ce sens là que ça soit le développement d'un logiciel ou d'un service d'aide à la consultation ce que je vous inviterais c'est de discuter avec Marc et moi pour justement un peu cibler le cas concret de votre projet d'innovation et puis voir comment il pourrait s'intégrer dans le cadre du programme ok volontiers merci nous avions patricio oui est-ce que c'est possible d'activer mon vidéo ou je vous parle juste comme ça allez-y ok parfait donc moi c'était sous la forme d'une grande question attendez je vais arranger ma caméra pour qu'on me voit bien bon c'est bon moi c'était sous la forme de la question que j'avais composée qui était de savoir que dans l'industrie de cybersécurité en innovation il doit y avoir une création d'un mélange de sécurité partagée c'est-à-dire que c'est important que les acteurs du milieu travaillent ensemble et moi j'aurais demandé à savoir qu'est-ce qui se passe avec ça et quelles compagnies souhaitent s'en investir quelles clés bien sûr il y a en TI parce que le TI est extrêmement important donc on doit comprendre quelles sont les clés dans le TI et sommes-nous toujours protégés après les attaques sur les banques sur les agences de Canada les élections russes les élections américaines tout ce qui s'est passé quels sont les montants qui sont dédiés et quelles sont les qualités et les processus dédiés aux innovations autant sur les attaques internes que les attaques externes et tout ce qui s'ensuit dans le processus d'innovation complet et vraiment moi ce serait ça ma question d'ailleurs moi aussi dans 15 minutes je quitte pour une autre conférence une grande question je ne sais pas Daniel voulez-vous vous lancer je n'ai pas de réponse à ça parce que je ne sais pas en fait c'est très factuel la question de Patricio moi je n'ai pas je n'ai pas l'information autour de ça du tout Patricio je peux répondre bon juste la portion où vous parliez des montants investis en innovation par rapport à la menace externe et la menace interne bien ça dépend dans l'entreprise normale je vous dirais zéro dans les banques des millions donc ça on parle de nouveau l'industrie après ça les programmes d'investissement il y a beaucoup beaucoup d'investissements qui sont faits dans des start-up aux différentes initiatives ça se calcule par millions une centaine de millions mais là je ne sais pas si on regarde du côté du client en fin de compte ou de dans l'industrie ou je dis l'industrie il faut faire attention on parle vraiment plus industrielle industrielle il n'y a pas beaucoup à part les banques ou certaines organisations je ne veux pas généraliser mais en général il y a peu d'investissement en innovation dans l'entreprise typique j'entends il y en a au gouvernement il y en a dans les grandes grandes entreprises forcément les multinationales il y a des programmes d'innovation interne je veux dire en général on se retourne beaucoup vers l'externe donc les solutions qui existent déjà on demande à des firmes comme KPMG par exemple de donner un service ou de participer à l'innovation on parle d'une façon ou d'une autre mais ce n'est pas une réponse qui se répond effectivement facilement je ne sais pas si je réponds tout d'ailleurs pour moi ça répond quand même en bonne partie à ma question et puis M. Guillaume Clément de chez KPMG je souhaite vous remercier je souhaite remercier tout le monde aussi qui a écouté ma question et merci pour cette excellente conférence si jamais quelqu'un a quelque chose de similaire ou quelque chose d'autre à répondre moi je suis très ouvert sinon je vous remercie merci Patricio tous ceux qui ont des questions encore une fois je souligne l'importance de nous contacter Marc et moi pour concernant vos projets d'innovation on reste sur la ligne si jamais vous vouliez présenter des idées auxquelles vous serez confronté des problématiques et justement vous auriez besoin de vous aligner avec l'industrie spécifiquement alors il y a une question il y a Luc Poulin qui est intervenu je trouve ça intéressant ce qu'il dit l'agilité est un buzzword comme le clan est un buzzword ou à la limite la cybersécurité est un buzzword mais je peux vous dire M. Poulin que c'est pas juste un buzzword quand on le dit on le pense dans le sens qu'il y a clairement un problème ce que vous dites effectivement par la force des choses on parle de différents concepts l'IoT le cloud ça évolue vite ça va vite mais je peux vous dire que la mentalité des organisations typiques aujourd'hui encore une fois c'est pas une mentalité d'agilité en termes de cybersécurité on définit un budget ou peu de budget on va au marché on fait des appels d'offres mais on est loin 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 d'avoir le rythme mais l'angle de pensée pour adresser justement l'enjeu donc nous on se comprend probablement que vous êtes dans l'industrie de la cybersécurité ou je sais pas vous vous connaissez mais moi ce que je vois sur le terrain il y a clairement un gap un écart entre ce que les organisants devraient l'angle avec lequel ils adressent l'enjeu et avec lequel ils devraient le faire voilà ok quand je disais que l'agilité est un buzzword c'est plus un concept que c'est un terme qu'on utilise beaucoup ces temps-ci depuis que l'agilité est rentrée dans le développement de logiciel ok dans ce sens-là c'est un cadre bien spécifique puis là on le réapplique à tout je comprends c'est dans ce sens-là moi ce que je disais c'était que la sécurité c'est agile dans le sens que c'est continu ça doit évoluer mais un des problèmes qu'on a en ce moment c'est qu'on essaie de trouver des petites solutions à des petits problèmes puis sans avoir une vision globale de c'est quoi la cybersécurité ou la sécurité d'un système ou d'une organisation au complet puis après ça bien au prioriser parce que je connais pas beaucoup d'entreprises qui développent un produit pour faire la sécurité on développe un produit pour rendre un service pour produire une solution et on veut que cette solution-là soit sécure donc l'objectif d'affaires principales de l'organisation c'est pas la sécurité c'est d'offrir son service ou d'offrir son produit à partir du moment-là votre sécurité devient un coût supplémentaire fait que le problème qu'on rencontre c'est de dire puis ce coût supplémentaire-là surtout au démarrage est une perte de profit où on met de l'argent sur ce qu'on considère moins important pour la livraison de notre produit de notre service donc comment estimer un niveau juste de sécurité nécessaire à un produit puis après ça bien comment l'identifier ce niveau de confiance-là ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau on dit j'ai confiance que je peux utiliser mon outil ou mon produit de façon sécuritaire sécuritairement à l'intérieur du contexte dans lequel je veux l'utiliser d'accord prenons un exemple concret un routeur si je suis une compagnie qui développe un routeur et que ma cible c'est des particuliers d'accord ou que ma cible est une compagnie de télécom la sécurité nécessaire dans mon routeur ne sera pas la même si je le mets dans une maison bon bien si mon routeur plante c'est pas trop grave la personne qui écoutait Netflix va dire ah ben maudit il va mettre sa bière ou son verre d'eau à côté il va aller dans son la pièce sur son routeur il recette son routeur et revient contenu son film il va avoir perdu 5 minutes vous placez le même routeur dans une compagnie de télécom j'aimerais ajouter parce que vous venez de dire quelque chose d'extrêmement intéressant par rapport à votre continu je vais prendre si vous me permettez justement ce que vous disiez il va continuer d'écouter son film Netflix dans le cas qu'on vit présentement dans la pandémie c'est beaucoup plus important notre auteur maison qu'il l'était il y a 10 ans donc votre point de continu je suis tout à fait d'accord avec ça et on le vit maintenant c'est plus pareil il va falloir le penser différemment tout à fait continuons sur la pensée parce qu'on va pouvoir développer après le routeur dans une compagnie de télécom il plante je peux avoir un million de personnes qui perdent le contact puis dans cette million-là je peux avoir un hôpital où est-ce que j'avais un docteur qui était en train de faire une opération qui avait besoin d'avoir une information à temps réel à travers son réseau ou un système quelconque qui n'aura plus puis quelqu'un peut mourir donc si moi je vise je veux dire que mon routeur est sécuritaire bien si je vise le marché bien je ne peux pas vendre mon routeur à une entreprise de télécom parce qu'elle ne sera pas si je ne l'explique pas comme il faut elle ne sera pas intéressée à avoir le niveau de sécurité que seule une maison a par contre si je mets la sécurité que la compagnie de télécom a de besoin je ne serai jamais capable de vendre mon produit aux particuliers ce qui va être beaucoup trop cher la sécurité n'est pas quelque chose de tangible et un des problèmes qu'on a c'est qu'on n'a jamais identifié les contextes on pense que c'est one size fit for all j'ai un logiciel j'ai un produit j'ai une solution j'ai un service il est sécuritaire mais on ne dit pas dans quel contexte M. Poulin je pense que c'est un très bon point je pense qu'il y a deux, trois choses un, je pense que la cybersécurité n'est pas encore assez mature et trop mouvante parce qu'en fait des normes il en existe par exemple votre routeur si on reprend ça il y a des normes au niveau électrique il y a des normes vous allez peut-être aussi avoir la façon que vous allez designer votre modèle la dureté la solidité du case etc c'est tout des questions qu'au niveau du développement ces questions se posent puis ok on va faire quelque chose qui est joli qui est moins joli qui est plus durable qui est moins durable mais la cybersécurité c'est la même chose une approche un petit peu ok on doit être extrêmement sécure ou moins sécure mais je suis d'accord avec vous quand on parle d'électricité quand on parle de matériel plastique les paradigmes sont assez connus ils sont maîtrisés on tourne dans il y a un inconnu puis je suis d'accord avec vous puis c'est ça que je disais tantôt il y a beaucoup d'inconnus et on a une problématique de manque de maturité à la base il y a un problématique d'inconnus puis il y a une mouvance extrême tout évolue extrêmement rapidement donc c'est pas simple on répondra pas à la question là mais vous avez un bon point comment on l'intègre dans le développement d'un produit comment on intègre la cybersécurité dans le développement de nos produits etc écoutez il y a des solutions il y a des idées il y a des méthodologies qui existent il n'y a pas rien mais il n'y a pas de magie non plus il n'y a pas de recette prédéfinie j'en conviens je pense Guillaume je rajouterais rapidement moi ma définition de l'agilité c'est notre capacité c'est ce que je dis à mes élèves d'informer l'algorithme et informer l'algorithme c'est quelque chose qui va toujours être continu ça veut dire finalement d'être capable de dire à l'algorithme parce qu'on est de plus en plus dans des questions algorithmiques de dire bien voici l'environnement changé je dois modifier il faut que j'informe l'algorithme de où je veux aller de ce que j'ai et c'est ça et c'est donc un travail perpétuel donc la réponse qu'on cherche parce qu'on est habitué d'avoir un paradigme où on peut se reposer et dire j'ai trouvé et on va toujours être à la recherche de quelque chose moi je pense que c'est perpétuel et c'est bien dans le fond c'est ça le paradigme dans lequel on est informer l'algorithme correctement par rapport à l'environnement qui évolue constamment mais moi je pense que c'est un problème en soi à la base si on prend la sécurité comme un aspect à part dans un développement de produit je pense qu'on fait erreur quand on développe un logiciel ou un produit on doit adresser plusieurs aspects comme je parlais tantôt le design la durabilité bon la sécurité c'est un aspect permettant d'autres qu'on doit penser planifier prendre des décisions par rapport à le niveau d'investissement qu'on va faire et voilà mais là où ça pêche c'est un petit peu je pense l'inconnu puis le côté un petit peu moins structuré pour l'instant mais on va arriver je pense qu'on va arriver à quelque chose il faut juste travailler là-dessus ça fait partie peut-être on espère qu'on va s'y habitué oui c'est ça ça fait partie peut-être des choses que le programme PIC pourrait financer un petit peu développer une approche pour intégrer la cybersécurité dans nos dans nos développements de produits absolument d'ailleurs le programme a quand même d'excellents résultats sur le terrain on voit de centaines de collaborations qui ont été structurées différentes industries couvertes encore je le souligne mais tous ces acteurs-là qui travaillent ensemble sur un objectif commun c'est vraiment beau à voir au sein de l'écosystème très bon résultat je suis désolé je vais devoir vous quitter merci à tout le monde d'avoir été là merci de l'invitation c'était très intéressant merci des échanges au plaisir merci monsieur Caron merci tout le monde on va clôturer après la session à 11h15 merci encore à tous les participants c'était un plaisir de tenir ce programme Nicolas on peut inviter les gens qui restent s'ils veulent discuter avec nous davantage de rester on a encore des fonds qu'on veut bien allouer à ceux qui ont des projets qui sont déjà en cours justement comme je disais tantôt qui sont déjà en cours à tous les gens qui sont déjà en cours à tous les gens